Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien dans cet été où on manque cruellement de soleil, en tout cas sur la région nantaise, les clubs français manquent également de quelque chose, ils manquent de droits télé, ce qui les empêche de pouvoir avancer sur le mercato. On est désormais à un petit peu plus d'un mois du début du championnat de Ligue 1 et la Ligue n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour pouvoir offrir à l'ensemble des spectateurs qui souhaitent voir la Ligue 1 des droits. Donc ça concerne uniquement le championnat de Ligue 1, la Ligue 2 sera sur Binsport. Je crois que l'ensemble des présidents attendent Binsport justement sur la Ligue 1 parce que je rappelle que le président de Binsport n'est autre que le président du Paris Saint-Germain donc qui fait partie des concernés aussi par la droite télé, Nasser Al-Relafi. Donc on se retrouve dans une situation un peu compliquée pour les clubs qui pour la plupart ont déjà fait une première emploi, une première recrue. Nantes ça a été le cas avec Mathis Abin. Pour la plupart c'est des recrues qui étaient prévues depuis pas mal de temps comme c'est le cas pour Nantes qui a su conserver son attaquant. Et donc on est dans une situation d'attente où les clubs français aimeraient pouvoir être plus actifs parce que les préparations ont déjà commencé. C'est déjà le moment où il faut commencer à créer des liens avec les nouvelles recrues, les joueurs qui restent, essayer de remplacer les joueurs qui sont partis. Et beaucoup de clubs de Ligue 1 sont empêchés ce qui à côté ils essayent de vendre quand même. On est dans une situation assez particulière. Nantes a d'ailleurs vu sa masse salariale être encadrée. Je rappelle que les droits télé représentent quand même un tiers des budgets des clubs de Ligue 1 ce qui est quand même pas négligeable du tout. Donc voilà, on est quand même dans une situation un peu compliquée. Mais ça n'empêche pas au niveau du sportif d'avoir déjà quelques départs comme c'était le cas à Nantes avec une vague de fins de contrat. Plein de joueurs qui ont quitté la beau joueur, Kader Bamba, Samuel Moussami, Niko Boulapaloa a été le seul à être prolongé finalement dans toute cette liste de fins de contrat. Un autre joueur qui aurait pu être prolongé c'est un autre cadre, un autre joueur d'expérience du vestiaire, Moussa Sokou qui a vu une proposition lui être faite avec un salaire évidemment bien plus bas à ce qu'il avait. Le joueur a d'abord pris le temps de la réflexion puis a vu Watford revenir à la charge avec un salaire anglais. Nantes n'a pas pu suivre. Le joueur Moussa Sokou retourne donc chez les Hornets en deuxième division anglaise à Watford. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur pour sa carrière. Mais du coup ça reste quand même un problème à Nantes parce qu'il y a un an qu'on était tous unanimes pour dire qu'il ne manquerait pas au FC Nantes et vivement qu'il parte. Mais il a fait une deuxième très bonne saison en tout cas à mes yeux sur certainement dans le top 4 des meilleurs joueurs nantais de la saison en tout cas en ce qui me concerne. Ce n'est que mon avis personnel. Et du coup il faut lui trouver un remplaçant. Moussa Sokou c'est quand même par rapport à tous les milieux qu'on a à Nantes beaucoup de milieux défensifs, des milieux relayeurs. C'est le seul qui était vraiment un milieu box-to-box qui était aussi capable de porter la balle de faire des passes qui cassent les lignes et qui du coup était aussi capable d'emmener le ballon un peu plus haut avec une qualité de passe et plutôt du calme, de l'impact physique. C'était tout Moussa Sokou. Il faut donc lui trouver un remplaçant. à ce petit jeu-là, Nantes a essayé de me devancer avec Philippe Krastev, milieu de terrain bulgare de 22 ans qui appartient au Citigroup. Le groupe qui possède Manchester City, il appartient au club du coup de Lomel en Belgique. Et Nantes avait conclu un accord avec Lomel pour un prêt avec option d'achat de 1 an. Le joueur est arrivé à Nantes avec ses agents qui étaient un petit peu frustrés parce que le principe d'un prêt c'est que du coup c'est pas un transfert donc il n'y a pas de 10%. Vous savez que 10% de l'argent d'un transfert revient aux agents du joueur. Et bien là du coup ils n'avaient pas le pourcentage, ils n'avaient pas assez croqué. Du coup ils ont essayé de manière pas très claire de rajouter quelques lignes pour qu'ils puissent récolter un peu plus. Le club l'a remarqué, ils n'ont pas aimé qu'on change le contrat entre temps. Ça n'a pas du tout plu à la direction Nantes ni à Antoine Comboiré. Fin du dossier, on n'en parle plus. Donc le jeune joueur bulgare qui aurait eu une super belle opportunité de se lancer en Ligue 1 va donc devoir patienter pour se trouver un nouveau club. Pourtant il était rendu à Nantes, tout était prêt. Nantes tenait à mes yeux un bon remplaçant à Moussa Sissoko. Pourquoi ? Parce que Philippe Krastev, c'est pas un joueur que je connais beaucoup mais je l'ai vu que deux fois. Et il correspond vraiment à ce profil de boxe-to-boxe. A savoir que son équipe de PSC de Seuleur en Eredivisie au Pays-Bas, où il était prêté 6 mois à partir de janvier dernier, jouait comme beaucoup en 4-2-3-1 et il a occupé trois postes. A la fois milieu gauche, milieu offensif numéro 10, mais il a aussi joué dans un des deux postes pivot devant la défense. Et c'est là où je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est certes un joueur à vocation offensive avec une vraie touche technique. Et c'est justement ça qui a fait du bien dans un rôle qui est pourtant plus défensif. J'ai vu son match notamment face à Héraclès, où il gagne 3-1 et lui il fait un match juste incroyable. Où voilà, il nettoie tous les ballons, sa touche technique pour orienter le jeu a fait du bien. Et c'est surtout un joueur qui est capable aussi, comme Moussesoko, de prendre la balle et de faire une vraie bonne conduite de balle offensive. Il a d'ailleurs marqué un super but comme ça, je crois que c'était contre l'Ajax, où il a dribbler plusieurs joueurs avant de finir. Donc voilà, il a un super rush, donc une très bonne conduite de balle, ce qui change un petit peu de Florent Mollet, qui lui est un joueur plus statique, qui était pas si mal avec Pierre Aristouille quand on a un jeu de possession un petit peu plus haut sur le terrain. Mais quand il faut jouer comme avec Gourvenec et Comboiré dans de la transition rapide, dans de la contre-attaque, tu te rends compte que c'est un joueur qui est rapidement sous panique et qui devient assez rapidement obsolète en tant que joueur milieu offensif ou milieu avec une touche plus technique. Philippe Rastef, je trouve que ça aurait été un très bon pari de la part du club, d'autant que ça se voit que c'est un coup de la cellule de recrutement, parce que tu te dis pas instinctivement, tiens, il me faut en remplaçant Moussesoko, je vais aller chercher Philippe Rastef dans ma tête, c'est clair, net, précis. Non, il y a quand même du travail qui est fait derrière ça, ça se voit pour aller dénicher un joueur comme ça, ça semblait tout du coup qui avait été réfléchi et travaillé, et donc je ne demandais qu'à voir, je ne pouvais pas tirer de conclusion hâtive, évidemment il y a une marche pour accéder à la Ligue 1 toujours, il aurait fallu qu'il s'adapte bien, même s'il a fait déjà 6 mois en France, à 3 il y a quelques années, il aurait fallu encore une fois une acclimatation à l'élite française, et donc voilà, c'était pas non plus gagné d'avance, mais à mes yeux ça avait tout du bon coup. Mais voilà, à cause des agents, Philippe Rastef ne sera pas la deuxième recrue du Mercato Estival Ganté, il faut donc qu'inspecteur Arthur se remette au travail pour trouver un remplaçant Moussesoko, que dis-je, c'est tout trouvé, parce que je vous l'avais déjà présenté il y a 6-7 mois, sauf que maintenant il est libre de tout contrat, mesdames et messieurs, Tom Haï. C'est un exceptionnel milieu de terrain, Deri Divisi qui jouait à Irinvin, pour moi il a tout, comme je l'avais dit à l'époque, d'un des meilleurs milieux du championnat, et pourtant il y a beaucoup de bons milieux dans le championnat néerlandais, c'est un super joueur, ça fait deux ans maintenant que je le suis, il avait été très bon en deuxième division, après il a été monté, du coup je me sens que c'était un Mercato d'hiver, il est arrivé à Irinvin en première division, et il avait continué à voir l'impact qu'il avait en deuxième division, dans l'élite des Pays-Bas, tout en étant toujours très intéressant. Moussesoko c'était un joueur d'impact physique, comme je l'ai dit, un joueur qui était capable aussi d'apporter offensivement, et qui était aussi capable de faire des super passes. Tom Hai il a 29 ans, c'est certes pas un pari de jeunesse, mais c'est un joueur qui d'un point de vue, justement de son jeu de passes, il a de très très bonnes stats, notamment les passes clés, il a fait 63 passes clés dans le championnat, c'est le septième meilleur de l'ensemble, de l'air et Divisi, au niveau des passes clés, donc c'est quand même un super coup pour le FC Nantes. 413 passes clés ici, dans le dernier tiers, donc dans le tiers adverse, donc vraiment quand l'équipe défensive est acculée, lui il a su faire des passes justement pour casser les lignes, pour vraiment donner de l'impact. C'est une stat qui est d'autant plus valorisante qu'il ne joue pas dans une des grandes équipes du championnat, ce qui fait que la plupart des grandes équipes, imaginons comme le PSG en Ligue 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir une équipe qui va jouer très bas, et le PSG va faire le siège de la surface adverse, et donc là c'est plus facile de faire des passes dans le dernier tiers adverse. Lui il jouait plus dans une équipe qui finalement avait un peu de transition, on essayait d'aller chercher sur les côtés Sarawi, etc. et bien justement dans ce jeu-là il a été très très bon, au même titre que les passes longues où il figure 15ème au classement du plus de passes longues réussies dans le championnat. Donc voilà, c'est un tas de statistiques qui ne sont pas forcément très faciles à dire à l'oral, mais je vous incite vraiment à aller voir le joueur dans des matchs complets, vous allez comprendre à quel point il a pris en main le jeu de l'équipe. Et à quel point c'est vraiment ta rampe de lancement offensive, il garde de très bonnes stats également sur l'aspect offensif, 4 buts et 4 passes décisives. Les 4 buts, il tire aussi les pénaltys, les coups de pierreté, du coup il faut prendre ça en compte. Mais voilà, sinon c'est un joueur qui prend en main le jeu de l'équipe, qui est à la fois bon, il a une très bonne palette technique, il a une très bonne palette physique, il joue en plus de ça dans un rôle plutôt défensif, où il garde de très bonnes stats défensives même si c'est pas le joueur le plus exceptionnel à ce niveau-là. Bref, je vous fais pas un dessin, c'est un milieu complet, box to box, qui pour moi colle parfaitement au profil de Moussa Sissoko, et donc pour moi il ferait du bien au FC Nantes, surtout que Nantes a très peu de budget pour aller chercher des joueurs, et c'est un joueur qui est libre de taux contrat, et qui j'en suis quasiment sûr, parfumerait en Ligue 1. Donc voilà, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo du Mercato Ideal sur la FC Nantes, c'est un championnat que j'aime beaucoup, les Redivisies. Et donc voilà, je retourne aller chercher Tom Hai, libre, 29 ans, droitier, 1m87, il est assez grand également, je crois que c'est exactement la même taille que Moussa Sissoko d'ailleurs. Donc voilà, je recommande un maximum ce joueur, à mes yeux c'est le remplaçant qu'il faudrait pour Moussa Sissoko. Évidemment il y aura d'autres postes à pourvoir pour le FC Nantes, certainement au milieu de terrain à voir avec les départs de Pedro Crivella et de Douglas Augusto, qui sont tous les deux annoncés sur le départ, et qui possèdent des bons de sortie. Donc voilà, on suivra avec attention le Mercato Nantes, en tout cas, voilà, ce serait une très bonne puce pour le FC Nantes, c'est en tout cas ce que je conseille, ce que moi je ferais si j'étais directeur sportif du club. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'esprit de ce commentaire, et à me donner vos idées à vous pour remplacer Moussa Sissoko. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501